C'est derrière nous, et j'ai eu un ordre de commencer à enlever deux maisons qui m'avaient le permis et tout ça. Et puis, en fin de journée, je me suis rendu compte par mon patron que j'avais démoli la mauvaise. Ça fait que maintenant, aux dernières nouvelles, apparemment, ça s'arrangerait avec le patron, le propriétaire et tout ça, parce que j'espère que ça va s'arranger. Maintenant, moi, j'ai pris un coup dessus. C'est pas facile d'assumer ça. Sinon, on va poursuivre. En fait, les indications au départ n'étaient pas précises ? Ça a été fait par téléphone, mais je me suis dit, on y va, on avance, il faut travailler. Et apparemment, j'ai attaqué la mauvaise. C'est vrai que c'est une petite maison blanche. L'autre, c'était une petite aussi. Il y a eu malentendu. Et alors, comment ça se passe ? C'est très vite démoli une maison comme ça ? On n'a pas le temps de se rendre compte ? Non, on n'a pas le temps de se rendre compte. Il m'a fallu une vingtaine de minutes, 20 minutes, une demi-heure, et le bâtiment était à terre. C'est plus par après, il faut trier et tout ça. C'est ça qui prend un peu plus de temps. Mais la démolir, en plus qu'elle ne tenait plus tellement. Elle était assez vieille. D'ailleurs, on voit la preuve avec les bois. Il y a de la pourriture, mais ça va. Comment vous vous êtes rendu compte que c'était la mauvaise ? Ah ben, c'est en fin de journée, quand mon patron m'a téléphoné. Il m'a demandé s'il n'y avait pas eu trop de bricaillons sur la route. Et je lui ai dit, non, la route est assez loin pour qu'il y ait des bricaillons. Et puis, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait une fausse manœuvre, quoi. Qu'on l'air du patron ? Qu'on l'air du patron, oui, quand même. Il n'est pas très content de l'ouvrage qu'on avait fait. À quoi s'engage-t-il maintenant ? Vous a-t-il donné des précisions ? Il m'a précisé qu'il avait pris contact avec le propriétaire. Maintenant, il va s'arranger avec. J'espère que tout ira bien. Sous-titrage ST' 501